Super, je vois que tout est bon, donc je vais pouvoir commencer. Donc je suis Laurent Jeannin, comme évoqué précédemment, je suis maître de conférences hors classe au sein de l'université Sergi Pontoise. Et j'ai, en termes de thématiques de recherche, on va dire, il y en a trois principales. La première, c'est donc tout ce qui est associé à la problématique de l'espace, mais on va le décliner, l'espace dans une perspective un peu écosystémique et un peu qui pose la question du rapport des conditions écosystémiques d'apprentissage et dans ces rapports écosystémiques d'apprentissage, il y a une problématique qui est associée bien évidemment au bien-être, au bien-être dans l'établissement, au bien-être dans l'école. Le deuxième axe de recherche, c'est les problématiques du numérique éducatif, mais numérique éducatif dans une perspective de mesure à l'échelle, c'est-à-dire qu'au-delà, j'expérimente, entre guillemets, le passage à l'échelle. Donc, mais, par exemple, avec le collègue Jean-François Cerisier, on est sur les territoires numériques éducatifs du 95 et du 02, et par exemple, deux départements, trois, quatre, cinq, six, c'est ma première échelle d'analyse et de mesure, donc avec entre 30 000 et 40 000 enseignants, avec les élèves associés, etc. Et donc, moi, principalement, avec des modèles un peu mathématiques, un peu d'analyse derrière, qui sont un peu fondés sur des analyses de traces de données, avec une problématique de triangulation de la donnée, c'est-à-dire que trois données pour analyser certaines variables. Et enfin, le troisième courant de recherche, cette fois-ci, c'est toute la problématique qui est associée à l'analyse de données, au big data, en éducation, et à la structuration d'une matrice d'observables objectifs des conditions d'enseignement d'apprentissage. Donc aujourd'hui, j'ai voulu, dans cette présentation, aborder, quelque part, le thème de l'espace, le thème des transformations de la forme scolaire au sens de Vincent, en 1994, en reprenant en compte un peu d'histoire, un peu de structure, pour, je l'espère, apporter un élément un peu de base théorique pour pouvoir alimenter vos réflexions quant à vos indicateurs et à vos observables pour mesurer la transformation, la mutation, la transition, qui est en train de se passer dans les établissements scolaires. En termes de postulat, ce que je trouve qui est important, c'est de situer d'abord, donc, de quoi on parle. Et je vais d'abord me centrer sur la problématique de l'enseignement et de l'apprentissage, pour ensuite me centrer sur la problématique du langage, en dehors des actes didactiques et pédagogiques, pour voir à quel moment va intervenir toute cette question du bien-être, du rapport à l'autre, du rapport à soi, de sa construction identitaire. Alors d'abord, je rappelle un peu, puisque c'est important de savoir sur quelle base théorique nous nous situons. Et le courant de recherche dans lequel moi je me situe se situe principalement dans ce qu'on appelle la cognition incarnée. Alors on l'entend par la didactique professionnelle, par l'action située, on l'entend parfois dans les théories de l'activité, en citant Léon Thieff, Ergenström, ou autres. Moi, ce que j'aime bien redéfinir, c'est les trois grands axes. Apprendre est une action sociale, située, donc sociale avec les autres, située dans un cadre d'expérience, dans un cadre, et dans un lieu physique, même quand on fait du numérique, et qu'on a pu le voir pendant le confinement, et ces périodes à distance. Et on le voit aujourd'hui avec beaucoup de travaux qu'on mène avec des collègues à l'étranger sur les espaces tangibles, l'environnement tangible qui est dans les environnements numériques. On est dans une problématique d'expérientiel, de socialisation, avec depuis 2004-2008, une grosse remise en question dans la communauté scientifique, des pédagogies appropriées au style d'apprentissage, puisqu'il a été démontré par Cofield et par Pachler, que ces styles d'apprentissage, méthodologiquement parlant, étaient quand même très contestés, contestables. Et ce qui revient par contre, en force, c'est tous les travaux sur les rythmes d'apprentissage de l'Herbert, l'Herbert c'est 1984, et toutes les problématiques qui sont associées dans une articulation avec le climat de travail, le climat scolaire au sens très large. Et je ne peux que vous encourager à reprendre le rapport du CNESO sur le climat scolaire, mais à prendre le dossier scientifique, et pas uniquement les problématiques de synthèse, puisque énormément de choses que je vais évoquer là ont été abordées et approchées par le CNESO, et je vais un peu plus le détailler. La problématique des pratiques enseignantes, avec les travaux d'Aline Robert, ou de Michel Grandjat, ou de Marc Brut, sur comment on se situe entre la tâche prescrite, la tâche en prescription, et la tâche réelle dans la classe, comment on va, et avec quelle granularité, anticiper nos actions, nos actes dans l'espace classe quand on prépare, et comment on s'adapte et on régule en situation, et quels sont nos indicateurs de régulation et d'adaptation, et qu'est-ce qu'on va aller chercher dans notre expérience, et dans notre culture intime, pour pouvoir réguler en situation de classe, le statut de l'agir, c'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on va agir en situation de classe qu'il va forcément y avoir apprentissage, et il y a une distinction entre les processus d'enseignement, le processus d'accompagnement, de travail entre pairs, de travail dialectique entre l'enseignant, l'élève, et le rapport au savoir, et ces problématiques d'apprentissage, et quel type d'apprentissage, disciplinaire, scolaire, associé au savoir à enseigner, ou à d'autres compétences, qui commencent à arriver, j'aborderai la question, quand on abordera la question des compétences du XXIe siècle. Évidemment, on se situe dans un espace de pratique, que celui-ci soit physique ou virtuel, le milieu didactique, ce qu'on appelle les EPA, alors les EPA, c'est les environnements personnels d'apprentissage, avec une question principale aujourd'hui sur les territoires, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, vous voyez, jusqu'à encore très récemment, on était dans un apprentissage scolaire, associé dans un espace très déterminé, à normer avec des valeurs, au sens du sociologue Björnstein, on était dans un système où on savait que quand on allait à l'école, on apprenait. Mais aujourd'hui, de plus en plus, l'environnement multifactoriel, qui s'associe aussi avec du numérique, certains collègues aiment dire qu'on a un deuxième cerveau avec un smartphone, une tablette ou autre, on a accès plus facilement à des ressources, en fait. Et donc, à partir du moment donné où on commence à avoir accès à des ressources, on commence à se construire un environnement personnel, voire même un territoire, qui est multiforme et qui va bien au-delà de l'école. Et ensuite, dans cette pratique de l'action située, il ne faut pas oublier toutes les problématiques de communication, avec les problématiques de hall, d'un point de vue proxémique, de Bernstein en 1960, d'un point de vue kinésique, et le rapport au corps et le rapport à la construction de l'être d'un philosophe français, Merleau-Ponty. Quand on s'intéresse à la problématique du langage, et qu'est-ce que le langage va faire appel ? Eh bien, évidemment, le langage, il n'est pas anodin du rapport du sujet à l'espace, parce qu'il pose la question de la corporealité, de la perception, de la sensation et des émotions. Quand je suis dans un... quand j'arrive dans un lieu, dans un espace codifié avec des normes, des valeurs, eh bien, évidemment, le type de langage, les types d'interactions, les types de rapports à l'autre, vont être excessivement différents d'un espace à un autre, en fonction aussi des pratiques, le rapport au corps, le rapport à la perception, dans un cours de discipline, on va dire, qui peuvent engager un peu de béhaviorisme. Je vais prendre mon exemple, comme ça, je vais... en mathématiques, au collège, tout le travail en géométrie va aussi demander une problématique d'échec-erreur, échec-erreur, de reproduction, ce qui n'est pas forcément la même chose dans des espaces de plus grande créativité que peuvent être les arts ou la musique, par exemple. Et donc, dans son rapport du sujet à l'espace, le langage, les rites langagiers ne vont pas être les mêmes. Et ça va engager le corps. Dans le corps, dans sa perception, dans son expérience, dans l'agir, qui va permettre au travers du rapport du sujet à l'autre et du sujet à soi-même, au travers des émotions qu'il ressent, de pouvoir se construire un rapport à l'autre dans un espace. Et donc, vous comprenez bien, tout ce rapport à l'autre et ce rapport à soi dans sa construction identitaire. Donc ça, c'est tous les travaux de Taylor qui ensuite fait que la perception et les éléments de bien-être sont loin d'être anodins de ce rapport langagier. On retrouve également tous les travaux de Goffman, les plus anciens, et avec tous les travaux de Catherine Kerbato-Yakioni sur le rapport du sujet à l'autre et du langage. et donc, au cours des interactions entre deux personnes ou entre une personne et un collectif, il y a toujours une négociation en temps réel dans un espace donné de ce que les collègues Goffman et Catherine Kerbato-Yakioni annoncent comme étant les faces, les faces interactives, les faces positives, négatives, de contre-argumentation, d'argumentation. Et tous ces éléments-là vont faire partie d'une matrice un peu multifactorielle de la prise en compte du bien-être. Évidemment, les fonctions relationnelles par Hall, Fischer et autres font que le rapport à l'espace dans un espace sociophuge, donc qui encourage les interactions et le travail collaboratif, dans des actions sociopètes qui lui encouragent les espaces d'intimité, les espaces de retour sur soi et les espaces interstitiels qui sont tous ces espaces à l'interstice de plusieurs lieux. typiquement, c'est un parvis, un couloir, sous un escalier, comment l'articulation de ces espaces qui vont être parfois sociophus, sociopètes et qui vont être associés à des variables qui vont avoir un impact sur notre physiologie, comment on va être en capacité de créer des fonctions relationnelles. exemple de l'espace qui est le plus compliqué on va dire aujourd'hui, par exemple, c'est les toilettes et quel que soit le niveau, les espaces des sanitaires est un espace dont la fonction relationnelle est très compliquée et on le voit de plus en plus qui a un impact absolument essentiel sur le rapport du corps dans l'espace scolaire au sens très large. Et qu'est-ce qui se passe maintenant avec notre cerveau ? Je me suis permis de faire une petite insiste pour aborder ces problématiques-là neuronales. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'à partir du moment donné où, donc ça c'est tous les travaux sur la problématique des représentations, si je vous dis tout de suite le mot quantique, et bien votre cerveau, par le biais de ses neurones m'y revoir, va tout de suite chercher ce qui est le plus proche de sa compréhension pour pouvoir, lui, le cerveau, s'occuper tout de suite de fonctions plus primaires, vos organes, votre respiration, votre cœur, votre flux sanguin. Et donc, il va tout de suite, alors pour quantique, ceux qui ont fait un peu de physique, ça va leur rappeler quelque chose, ceux qui ont fait un peu de chorale en chant religieux va peut-être le faire appel à quelque chose, ceux qui ont une culture de chant classique va aussi leur faire appel, quantique aussi au niveau de Kant, en philosophie, donc tout de suite, le neurone miroir va tout de suite aller chercher une représentation de ce qu'on est en train de dire, donc, et il va aussi, par le biais de cette représentation, et par le biais du langage, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, essayer de tout de suite déchiffrer dans un codage assez rapide toutes les intentions et les émotions qu'autrui, donc soit l'autre élève, soit l'enseignant, est en train de véhiculer. Et assez rapidement, le cerveau va se baser sur cette représentation construite à partir d'un commun individuel associé à son expérience, à sa vie, à sa culture, etc. et donc, ne va pas aller forcément tout de suite plus loin. Ensuite, quand on va lui demander d'agir à l'élève, il va passer d'un neurone miroir qui est là au niveau de la connaissance à un neurone canonique qui est là au niveau de l'exécution manuelle. Donc, on va devoir faire. Et pour devoir faire, on va faire appel à ce que Gibson a appelé les affordances, c'est-à-dire que notre cerveau, quand il arrive dans un espace, quand il arrive dans un lieu, quand on lui demande de faire quelque chose, il va identifier par notre regard que la table est une table et que son affordance perceptible, ce qu'elle nous renvoie tout de suite et ce que notre cerveau va tout de suite interpréter en termes de neurone miroir, c'est que sur une table, dans un espace scolaire, au travers du contrat didactique et de l'expérience, on sait qu'on ne va pas se coucher sur la table pour être dans le cours. On sait que la chaise, elle va avoir un statut, on ne va pas s'asseoir sur le dossier de la chaise avec les pieds sur l'assise. Donc, ça, c'est une affordance qui va tout de suite guider quelque part l'exécution manuelle au travers de ce neurone khamnonique. Et il y a des affordances dissimulées. Alors là, c'est plus perfide et plus malin. C'est-à-dire que typiquement, bah tiens, s'il y a des roulettes sur la table, on peut croire qu'alors, on va faire rouler la table. Mais vous voyez bien que par l'expérience, si à chaque fois, on fait une classe avec des roulettes, on a l'affordance dissimulée que les tables vont pouvoir rouler. Mais si les tables ne roulent pas, à un moment donné, cette affordance va devenir une affordance trompeuse. et donc on sait que le cerveau va automatiquement de plus en plus, ça va transformer cette perception et cette affordance dissimulée dans une affordance trompeuse. Et donc les neurones miroirs vont tout de suite devenir cette fois-ci primeurs, vont arriver en premier et donc on sait que quand on va rentrer dans cette salle, même s'il y a des chaises à roulettes, le cours sera principalement peut-être magistral sans avoir bougé de chaises, sans avoir bougé les chaises et les tables. Au travers de ça, dans ces problématiques de neurone miroir canonique et de la cognition incarnée, au travers des affordances, on va se retrouver avec des échelles de temporalité, de cycle et de relation entre la pratique d'enseignement et d'apprentissage. Alors, on est entre l'agir dans un espace que je perçois, donc on le voit bien avec les problématiques d'affordance, et dans un espace avec lequel je vis, donc plus j'ai perçu un espace et plus j'ai vécu dedans, plus je me construis une représentation dans mes problématiques d'affordance, plus je vais apporter des éléments expérientiels dans mes problématiques de neurone miroir et plus je vais être en capacité de pouvoir traduire les intentions d'autrui. On est aussi dans une construction, dans une gestion de la construction du sens, de l'interaction, du sens du rapport à l'autre, du sens des objectifs qu'il veut nous donner, didactique, pédagogique, social, dans un rapport à un espace et un temps qui est bien déterminé. On sait que quand on rentre dans un cours de maths de 45 minutes, c'est pour y faire potentiellement des maths. Et tout ça, il y a des très beaux travaux depuis plusieurs années pilotés entre la didactique professionnelle et la cognition incarnée qui expliquent qu'on a au travers de notre cerveau, au travers de nos neurones canoniques, on a un ensemble, il faut le comprendre comme ça, un classeur ou une armoire avec plusieurs classeurs, on appelle ça les répertoires d'action. Et ces répertoires d'action, chaque fois qu'on a un agir à faire, on va aller chercher, par exemple, je prends l'enseignant, le premier indicateur, ah tiens, il y a trop de bruit dans ma classe, alors je dois faire un acte de discipline. J'ai un répertoire d'action, j'ai un classeur dans ma grande armoire qui est l'acte de discipline. Et dans cet acte de discipline, j'ai plusieurs possibilités d'agir, je me mets au centre de la classe et je hausse le ton, je vais voir l'élève qui est le plus turbulent ou le groupe d'élèves qui fait le plus de bruit, je m'abaisse vers eux et je leur demande de baisser d'un ton, etc. Donc tout ça va faire que ce sera le travail entre ce que j'avais prévu, l'ajustement, et on sait maintenant en termes de recherche que plus on avance dans l'expérientiel, plus on avance dans l'expérience, plus les répertoires d'action sont alimentés, donc plus votre classeur est gros, en gros, et plus vous êtes en capacité d'avoir des classeurs qui sont très précis et très significatifs dans votre ajustement en situation. Pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce que Merleau-Ponty, dans la phénomologie de la perception, a bien défini que la construction de soi, c'est vraiment comme ce bouton rouge au travers de l'ensemble de ce bouton, l'ensemble des boutons qui est là. C'est quand même très centré sur soi, c'est quand même très, c'est toujours le rapport de soi par rapport aux autres, c'est ethnocentré, on appelle ça, dans les travaux de mes collègues anthropologues ou sociologues, on est dans un rapport ethnocentré, c'est-à-dire que c'est le sujet moi dans le rapport aux autres qui va permettre de se construire. Également, les problématiques de proxémie, les problématiques de distance, on le voit là avec les travaux de Haul, qui disent que, ben voilà, on est dans la sphère d'intimité quand on est à 50 cm, donc c'est simple, en gros, vous tendez votre bras devant vous au niveau de votre visage et puis toutes les personnes qui rentrent dans cet espace-là, c'est l'espace de l'intimité. Pour que cet espace d'intimité soit propice à un acte qui permette de modifier les intentions, modifier, etc., tout ce que j'ai évoqué avant, il faut qu'il y ait absolument acceptation des deux personnes d'accepter de rentrer dans l'espace d'intimité. Donc quand on se baisse vers un élève très proche pour pouvoir travailler sur son cahier avec un espace de médiation, il faut bien rendre compte qu'on rentre dans un espace d'intimité et je l'expliquerai tout à l'heure, l'espace d'intimité de l'école maternelle, élémentaire, collège, lycée n'est strictement pas le mètre, donc cet espace d'intimité va toucher tout de suite le bien-être et sa construction de soi face à l'autre. À 1m75, on est dans des distances personnelles, donc là, c'est quand vous êtes debout et que vous discutez à un élève ou à un groupe d'élèves, le social, on est à 4 mètres, donc vous voyez bien que quand vous êtes au tableau et que votre salle de classe est plus longue que 4 mètres, ou alors, vous voyez bien que tous ceux qui sont au fond de la classe sont dans un rapport, dans un espace social et on sait aujourd'hui que le cerveau, à partir de ces espaces sociaux, quand on est dans les espaces personnels, le cerveau a des difficultés de pouvoir se détacher, s'en aller, quitter, revenir sur ses neurones miroirs et rester dans ses neurones canoniques. On sait que là, on peut faciliter, on est dans un acte où on peut être dans l'engagement. Quand on est dans une distance sociale, la difficulté de ces choses-là, c'est que globalement, assez facilement, le cerveau de la personne avec laquelle vous parlez, on peut très bien avoir la sensation qu'il vous regarde, qu'il est conscient, mais le cerveau peut se situer dans ses neurones miroirs et peut ne pas être du tout prêt ou actif pour se construire et travailler. Aujourd'hui, on le voit bien, l'école devient, l'espace d'apprentissage au sens large devient très multiforme et on se retrouve dans des échelles d'espace qui sont très déterminés. La ville, le quartier, le bâtiment. Alors l'espace classe, j'ai exprimi entre parenthèses parce qu'aujourd'hui, je pense que pour poser la question du bien-être, bien évidemment qu'il faut poser la question de l'espace classe, mais les collègues de la CARDI ont posé la bonne question quand ils m'ont interrogé la première fois, c'est se poser la question dans l'espace classe, mais bien évidemment, bien au-delà que de l'espace classe, dans le bâtiment, voire dans son environnement scolaire. Et donc, ça va embarquer la classe qu'il faut, je pense, aujourd'hui, re-questionner et on le voit très bien avec tous les travaux qui ont été menés par différentes designers pour pouvoir re-questionner dans des ateliers collaboratifs la question de classe. On voyait très bien qu'on voit très bien que la question de classe embarque tellement de pathos, tellement de... les neurones miroirs sont tellement vite activés parce qu'on a tous vécu de l'expérientiel en tant qu'élèves dans des classes que c'est très difficile de se détacher de ces représentations primaires et donc, il faut employer des autres termes pour pouvoir travailler la classe. Alors, il y a des designeuses très célèbres qui ont travaillé sur ce sujet-là, la grotte et autres, qui... ces thèmes ont été repris par le travail et le dossier d'archi-classe, mais derrière, c'est pas... ils ont d'abord été construits et d'abord été utilisés pour pouvoir enlever la représentation initiale qu'on avait à partir de chaque fois qu'on parlait du mot classe et y associer derrière des activités et tout le travail aujourd'hui en recherche est d'évaluer si, bien évidemment, transformer le registre sémantique de la notion classe, est-ce que ça va avoir un impact sur toutes ces problématiques de neurones miroirs et de représentation initiale et aussi, quand on va l'associer à des tâches, est-ce que ça a un impact ou un effet sur le bien-être et sur les apprentissages et là, aujourd'hui, aujourd'hui, rien n'est encore réellement démontré, on a autant de travaux de recherche qui vont vous dire oui qu'autant de travaux de recherche qui vont vous dire non si des conditions particulières ne sont pas réunies. Et on va avoir, comme j'évoquais tout à l'heure, l'espace, le territoire personnel d'apprentissage qui va de la chambre au couloir, au bus ou au parvis devant l'école combien de collégiens moi j'ai eu ou de lycéens avant une interrogation écrite le lundi matin à 8h avec moi en mathématiques discuter sur le parvis de « mince, t'as révisé le cours de Jeannin pour l'interrode ce matin, attends, je me souviens de ça, est-ce que tu crois qu'il faut le faire comme ça ? » Tous ces éléments-là vont contribuer à ce rapport spatial. Il faut aussi bien se rendre compte qu'on est dans des échelles de temporalité qui sont quand même très particulières. Pour rappel et peut-être pour information pour certains, il faut savoir que construire un établissement scolaire ça met en moyenne quand tout se passe bien 6 ans. Donc pour information par exemple, pour retour, en 2016-2017, donc les établissements scolaires ils ne sont pas vieux, ceux qui ont été inaugurés en 2016-2017, ils ont été pensés par un architecte au travers d'un cahier des charges associés à un programme architecturel réalisé par un programmiste, quand l'iPad par exemple n'existait pas encore pour le grand public, quand la notion même de tablette tactile n'existait pas, on a pensé à un établissement et il est sorti, je pense par exemple au collège, pile poil au même moment où il y avait le plan d'équipement de François Hollande avec des tablettes dans les écoles. Rénover un bâtiment scolaire ça prend en gros 4 ans. On sait par la recherche que s'approprier un bâtiment il faut en gros une dizaine d'années. en fin d'approprier les codes, savoir le manipuler, savoir l'exploiter, savoir trouver ses failles, ses défaillances, ses points positifs, ses points négatifs. Et on sait qu'ensuite, aujourd'hui, tous les 20 ans, en gros, il y a une évolution dans une mise à conformité, dans un nouveau modèle économique. Et aujourd'hui, on voit qu'au bout de 40 ans, il y a souvent, il y a maintenant aujourd'hui de plus en plus de transformations majeures, voire de ventes, puisque dans certaines collectivités, vous vous retrouvez, vous avez des établissements scolaires qui doivent être complètement vendus au bout de 40 ans. Parce que le tissu social a changé, a évolué, parce qu'il n'y a plus la tranche d'âge suffisante et nécessaire, mais par contre, que 40 ou 50 km, on va devoir reconstruire, parfois même en urgence. Et donc, on se feint, on fait croire qu'il y a de l'urgence et qu'on va devoir répondre dans les 2 ans, 3 ans, à la construction d'un nouveau bâtiment. mais on sait pertinemment aujourd'hui que ça met au minimum 6 ans pour pouvoir le concevoir et le penser. On a des cycles de temporalité qui sont très importants. On parle beaucoup de flexibilité et je sais qu'il y a des expérimentations aujourd'hui sur l'académie d'Orléans-Tours sur ces problématiques de flexibilité et de modularité. Mais en fait, il faut fixer beaucoup sur quel cycle de temporalité on pense la flexibilité et la modularité. Est-ce que c'est au sein d'une séance d'enseignement ? Est-ce que c'est sur une semaine ? Est-ce que c'est sur 3 ans ? Est-ce que c'est sur 5-7 ans ? Est-ce que c'est sur 15 ans ? Tout en sachant que pour les collectivités avec lesquelles vous êtes en discussion ou au niveau du bâtiment, des espaces, de leur équipement, il faut savoir qu'aujourd'hui ils ont de plus en plus de mal à avoir une projection des effectifs à plus de 10 ans sur une ville, un quartier, une carte. Et en plus, il faut savoir que va s'associer un autre cycle, les cycles d'innovation et de l'économie comme Juglar ou Kittling qui fait que au bout de 3 ans ou au bout de 6 à 8 ans quand une innovation a pris de l'ampleur et bien en fait elle devient un commun et donc elle vient parfois bouleverser l'intégralité de l'écosystème. On est donc dans un espace qui est conçu, perçu, habité avec ses temporalités et ses cycles. On est sur des nouveaux principes aujourd'hui des bâtiments de l'avenir, enfin des bâtiments du 21e siècle pour la faire simple qui doivent prendre en compte tous les rapports physiologiques qualité de l'air, acoustique, luminosité, nature, colorimétrie et visuelle et qui doivent en même temps être dans une perspective de développement durable, sain, sécurisant et bienveillant dans un espace capacitant donc qui ne freine pas l'acte, l'agir en tant que tel en situation et qui soit flexible, adaptatif, évolutif et pérenne dans le temps en fonction des cycles que j'ai évoqués auparavant. Donc là, rien de nouveau sous le soleil, c'était déjà le cas avec Alfred Ross en Suisse dans les années 50, de Denimed dans les années 1970 en Angleterre, de la loi Dégout en 1973 en France, mais là, revient avec un nouveau contexte social, une problématique d'école dans cette problématique-là qui s'associe à ces contextes-là. Bien évidemment, on se pose la question de comment être avec les autres et j'ai mis quelques petites photos de lieux réels mais de lieux emblématiques qui reposent la question de comment on est avec les autres dans des espaces interstitiels au travers de couloirs, on voit en haut à droite avec l'exploitation de couloirs au sein de l'école Vitra. On le voit aussi dans des espaces sociopètes, par exemple, qui encouragent le retour sur soi et on le voit en bas avec ces espèces de bulles blanches et jaunes s'est associées au Learning Center de l'Université de Lille. Donc, on voit ce rapport d'être avec les autres qui se transforme et on voit des promesses de la transformation de la classe en 1899, cette lithographie qui imaginait qu'en l'an 2000 à travers une machine on allait injecter de manière automatique toutes des connaissances et quand en 2019 je m'étais amusé à recenser toutes les images que les grands moteurs de recherche pouvaient proposer quand on tapait École de Futur, regardez la première image on se retrouve quand même avec des classes en autobus avec du sur-équipement, de la sur-écran mais on reste toujours pareil pour celle qui est un peu plus en bas vous voyez on restait quand même dans une interrogation de la classe parce que ces concepteurs eux aussi ont des neurones miroirs et des affordances sur ce qui doit être l'enseignement et l'apprentissage du futur. Promesses d'agencement aussi en rouge et gris vous le voyez tout en haut c'est ce qui a eu en 2016 le prix Najat-Valobel-Kacem du mobilier scolaire en vert en bas c'est ce qui équipait toutes les classes d'une collection d'un designer la collection Ozon dans l'académie de Créteil dans les années 70 et il y a quand même une proximité assez évidente dans les mobiliers et les différences majeures c'est qu'en haut ce qui en 2016 a été primé par le prix du mobilier scolaire de Najat-Valobel-Kacem était en développement durable ce qui était vert en bas était un peu en résine qui grattait un peu si vous avez dans vos académies ce type de mobilier de la collection Ozon vert ou orange aujourd'hui dans les galeries d'art ça vaut un prix d'or exceptionnel on le voit aussi sur les chaises à tube de l'UGAP qu'on connait tous et toutes et on voit beaucoup de travail de designers d'architectes d'intérieur ou d'extérieur qui repensent le mobilier les postures on le voit avec un très beau travail de l'archipel au travers de plusieurs concours et puis on voit aussi cette petite cette petite schéma d'une composition de classe très classique à peu près enfin très classique non elle est quand même grande puisqu'elle prend en compte les travaux de Rouet-Besson qui dans les 90 expliquaient que pour pouvoir développer des pédagogies actives il fallait avoir entre 20 et 30% de surface foncière supplémentaire dans les espaces classe mais en conservant en adoptant la démarche de Rouet-Besson et en augmentant de 20 à 30% la surface de classe on voit qu'on peut assez rapidement avec du mobilier qui peut avoir une flexibilité sur 45 minutes ou 1h30 d'enseignement on peut voir qu'on peut moduler assez facilement l'espace classe sans la transformer en tant que tel et que ça peut poser plein de questions sur la posture et les rapports et les problématiques d'affordance et de construction de l'agir et de construction du rapport à l'autre évidemment on voit aujourd'hui tout un discours sur l'évolution des formes alors on voit en haut à gauche c'est comment on exploite le couloir l'espace interstitiel on le voit aussi dans certains établissements de plus en plus des couloirs des escaliers qui peuvent être exploités très facilement dans une problématique d'amphithéâtre de préparation à l'enseignement supérieur à la préparation à la prise de note la préparation d'autres postures et on le voit ensuite en bas l'exploitation de grands espaces interstitiels où là cette fois-ci le centre de documentation le CDI la bibliothèque la BCD n'a plus de lieu en tant que tel bien défini mais est le lieu interstitiel et le lieu autre au sens de Foucault mais dans tout ça il reste quand même des très grandes permanences et qui si on ne bouge pas ces permanences et bien on voit que l'espace et le rapport à l'espace est excessivement compliqué et on voit que le rapport à l'emploi du temps la construction individualisée reste toujours problématique dans ces permanences les typologies d'espace on les voit de plus en plus qui arrivent donc vous voyez l'espace bleu c'est l'espace où on pourrait faire court les petites diagonales jaunes c'est des cloisons mobiles ou des espaces qui pourraient être déconstruits et on voit de plus en plus une typologie d'espace qui commence à arriver au niveau international avec des affordances qui peuvent nous conduire à de la prescription est-ce que quand on arrive dans une salle avec des tables et des chaises en autobus est-ce qu'il va y avoir une pratique qui va être prescrite dans l'affordance perceptive ben oui est-ce que quand on arrive dans un grand hall avec un ensemble de mobiliers qui peut être complètement déconstruit et dont les codes ne sont pas ceux les codes de l'école est-ce que ça va amener de l'absence de prescription au départ oui est-ce que ça va bouger nos neurones miroirs et canoniques oui est-ce que ça va nous apporter des éléments dans un rapport à l'autre et dans une nouvelle construction oui dans une ingénierie pédagogique qui peut en gros se réduire par ces graphiques là on est seul face à un groupe qu'il soit en autobus ou en îlot on fait travailler les élèves par groupe et on intervient dans le groupe on fait de la co-éducation on fait travailler les élèves en îlot mais on ne se met pas forcément avec eux dans le travail on travaille en individuel ou en personnel ou alors l'élève travaille tout seul mais qu'est-ce qu'il y a quelles sont les conditions premières pour travailler sur le bien-être et bien on sait qu'en fait les deux premières gros variables qui sont à travailler c'est le sentiment d'appartenance et le sentiment d'auto-efficacité et la théorie de l'engagement donc il y a deux modèles simple à premier abord que je vous propose le modèle ESAS de 1998 qui pense le sentiment d'appartenance qui se décline comme le schéma qui est sur la droite avec un sentiment d'acceptation est-ce que je me sens appuyé avec les autres ou dans l'espace dans lequel je suis ou dans le rapport à l'autre que ce soit l'autre élève ou l'autre adulte est-ce que je me sens en confiance est-ce que je me sens compris est-ce que je me sens écouté est-ce que je me sens estimé et le sentiment d'intimité est-ce que je me sens proche de lui est-ce que je me sens uni à lui à un collectif à l'autre est-ce que je me sens lié à quelqu'un à un adulte à un groupe d'élèves est-ce que je me sens attaché est-ce que j'ai des amis et donc ce premier sentiment ce premier modèle de sentiment d'appartenance est essentiel dans le rapport au bien-être et il est même quelque part au même titre que le sentiment d'auto-efficacité et de théorie de l'engagement le sentiment d'appartenance il est vraiment primeur à partir enfin primaire et premier à partir du moment donné où on est dans un collectif arrive derrière dans un rapport à l'école dans un rapport à l'agir je dois faire l'auto-efficacité et la théorie de l'engagement donc est-ce que je suis à l'aise est-ce que je me sens capable de partager est-ce que je me sens capable de faire ou de refaire et bien pour mettre ça en place il y a quatre conditions il y a quatre composantes du sentiment d'engagement et d'auto-efficacité est-ce que je me sens aussi bien pour l'enseignant que pour l'élève est-ce que j'ai une maîtrise personnelle du sujet du rapport à l'autre est-ce que je suis en capacité d'apprendre de l'autre ou des autres est-ce que je suis en capacité d'être persuadé par l'autre quand vous mettez des élèves en groupe quel que soit l'âge est-ce que l'ensemble des élèves sont en capacité d'être persuadés par l'autre pour pouvoir modifier ses perceptions et ses représentations est-ce que quand on met les élèves en groupe quand on les met en collectif est-ce qu'on pense et est-ce qu'on assume l'état physiologique et émotionnel que cette mise en place et cette condition va avoir parce qu'on sait que ça va avoir un impact très fort dans la construction du groupe on se pose souvent la question est-ce que je mets des groupes homogènes hétérogènes d'un point de vue de la connaissance et du savoir est-ce que je mets un groupe qui se lie automatiquement par copain par affinité et donc là vous prenez en compte implicitement l'état physiologique et émotionnel quand on pose la question comment activer les quatre dimensions au sein de l'écosystème de l'école il y a trois phases qui sont toujours à prendre on doit toujours initialiser la situation pour pouvoir prendre en compte ces quatre dimensions on doit toujours pouvoir avoir un suivi et toujours réaliser des éléments de feedback puisque ces éléments-là vont rentrer en compte dans l'ensemble des conditions que j'évoque ici dans une matrice qui sont l'ensemble des conditions de notre rapport à l'espace et dans notre rapport à l'autre les éléments physiologiques les éléments sociophuges les éléments sociopètes et les éléments interstitiels donc on les voit en colonne et en ligne c'est le rapport du sujet enseignant comme élève dans l'espace l'espace par rapport à l'espace en tant que tel le sujet par rapport à l'autre et le sujet par rapport à lui-même on parle souvent d'enseigner et d'apprendre au XXIe siècle et on fait souvent appel c'est un abus de langage en fait aux travaux de Vogt en disant les compétences du XXIe siècle vont être créatifs de collaboratifs de participatifs en fait c'est vrai mais dans une certaine société et les travaux de Vogt ont analysé huit référentiels qui pensent les compétences du XXIe siècle mais qui n'ont pas été testés en termes de recherche qui n'ont pas été validés ni par des données ni par de l'expérience et en fait quand on prend des autres travaux comme les travaux de Jones en 2019 sur quelles sont les compétences du XXIe siècle et bien on se rend compte que dans les pays comme la Chine les compétences du XXIe siècle ce n'est pas la créativité c'est l'augmentation de la performance productive en Europe c'est comment augmenter quelque part la notion de valeur valeur de l'école valeur de l'apprentissage valeur de la production valeur de l'intelligence valeur entre guillemets du jus de cerveau donc on n'est pas sur les mêmes choses donc il faut faire très attention en fonction des prérogatives et des éléments de société les compétences du XXIe siècle ne sont pas celles qu'on croit et donc on se situe souvent donc si je prends les deux antagonistes on se situe souvent entre l'augmentation des performances académiques pour augmenter la performance marchande et productive d'un pays ou l'augmentation de la qualité et la valeur du processus d'enseignement et d'apprentissage pour faire mieux coïncider avec un monde plus contemporain mais il y a quand même un mais dans ce que je viens de dire parce que quand on regarde en transversal les compétences de Vogt associées aux compétences du XXIe siècle dans un cadre très numérique et quand on regarde les travaux de Jones en 2019 on voit que quand même il y a quand même un désinvariant pour l'enseignant c'est une meilleure identification de la particularité de son public avec une plus grande adaptation des conditions de travail une plus grande capacité d'évolution et une plus grande capacité d'information comment lire traiter analyser restituer appliquer et acquérir de l'information pour l'élève on voit des plus grandes compétences sociales sociétales académiques une plus grande capacité d'adaptation une grande capacité d'information et également une plus grande mesure des valeurs de l'état et de ses services associés maintenant quelques résultats de recherche donc quand je vous ai évoqué tous ces éléments là maintenant on va parler du bien-être et je vais rentrer directement dans les résultats de recherche qui sont ce qu'on appelle des résultats probants donc qui ont été travaillés par des chercheurs et ensuite exploités dans d'autres contextes et qui s'avèrent être toujours avec des des seuils de significativité importants les Frédéricson en 2001 montrent que les élèves satisfaits de leur vie à l'école sont plus à même de développer des stratégies adaptatives d'accroître leurs ressources personnelles et de s'engager vers le succès scolaire vous voyez c'est le lien bien-être théorie de l'engagement etc. qui reviennent derrière plusieurs travaux montrent que les élèves insatisfaits de l'école présentent eux comparativement à leur père satisfaits une faible satisfaction de la vie globale et un risque plus important de difficultés physiques et physiologiques tels que des maux de tête des maux de dos des vertiges des dépressions des fatigues inhabituelles et de l'insomnie le bien-être global des élèves commencerait à décliner fortement la transition école primaire collège donc le rapport entre l'école primaire et le collège va être très important je vais vous expliquer un peu pourquoi après les relations de proximité avec les enseignants et les pères de l'école primaire une transition positive au collège et ouais et on se passe c'est un peu ce qui va arriver après derrière je vais vous expliquer juste après ce premier slide c'est que le sentiment de compétence est associé à une meilleure satisfaction à l'école et à une plus grande réussite scolaire mais parallèlement les performances scolaires impactent le bien-être et réciproquement le bien-être à l'école contribue à expliquer certaines parties de réussite scolaire ce qu'il faut bien de se rendre compte dans le rapport de l'élève à l'adulte et bien il est complètement différent entre l'école maternelle élémentaire le collège et le lycée la maternelle le rapport à la maîtresse ou au maître est essentiel dans son rapport à l'autre et dans sa construction identitaire et dans sa construction de bien-être et de sentiments d'appartenance l'élève aime être dans l'espace professoral il aime aller autour du bureau de l'enseignante ou de l'enseignant il aime pouvoir écrire sur le tableau de l'enseignante quand il arrive en élémentaire et bien il commence à être dans un dilemme entre sa construction identitaire passé le CP CE1 où là c'est encore une construction très individualiste et à partir du dans une transition CE1 CE2 CM1 on est dans une construction où le groupe le collectif élève le groupe de copains de copines va être limite avoir presque autant d'importance que le rapport qu'il peut avoir avec l'adulte enseignant quand on arrive au collège le groupe commence à prendre plus de place donc on arrive dans un déséquilibre et c'est ça ce déséquilibre qu'il y a entre l'école élémentaire et le collège c'est à dire que c'est dans le rapport de la construction à l'autre et dans sa construction identitaire le groupe le collectif élève devient quelque chose d'important et voire plus important encore que l'enseignant et l'enseignante et ça s'affirme pour le collège dans cette phase d'adolescence et de pré-adolescence puisque le rapport au père va devenir presque plus important que le rapport à l'adulte et évidemment au lycée aller au tableau soit on y fait des bêtises parce que notre groupe de copains va apprécier soit on y répond bien parce que nos groupes de copains vont apprécier et dans un rapport dans un contrat didactique et dans un rapport social avec les parents qui est bien compris ensuite on voit dans les travaux cette fois-ci dans le rapport aux autres et dans l'environnement on voit évidemment les travaux de Barrette qui évoquent que dans ces problématiques de bien-être il y a également des problématiques physiologiques associées au confort la lumière le bruit la température la qualité de l'air il y a des facteurs qui permettent d'assouir et de satisfaire des besoins cognitifs des pièces clairement identifiables personnalisées adaptables et des facteurs esthétiques l'harmonie des couleurs l'agencement des différents éléments de la salle de classe sont des facteurs statistiquement significatifs aussi prégnants que la catégorie CSP des parents dans le rapport à la performance scolaire You confirme que le degré de soutien des enseignants et celui des pères perçus par les élèves sont deux facteurs essentiels pour leur satisfaction scolaire toutefois le soutien par les enseignants est plus déterminant à l'école primaire qu'au collège et les relations avec les pères jouent un rôle plus important au collège qu'à l'école primaire c'est ce que je venais de vous évoquer juste avant PISA en 2015 ou l'OCDE en 2019 évoque le sentiment des élèves d'être soutenus par les enseignants sans mettre une caractéristique distinctive des établissements où les élèves font part d'un plus grand bien-être évidemment c'est la qualité de la relation à l'enseignant sans mettre un levier clé grâce auquel l'école peut favoriser le bien-être social et affectif des élèves les rapports Thalys en 2013 expliquaient que également on retrouvait cette problématique de la qualité de la relation enseignant-élève mais que dans Thalys ce qui était important c'est que cette qualité de la relation enseignant-élève est liée à la qualité de vie des enseignants et d'expression de ces enseignants au sein de l'établissement scolaire et que ça va être des éléments qui vont déterminer leur sentiment d'efficacité vous voyez les problématiques des sentiments d'appartenance du modèle ESAS et des problématiques de l'auto-efficacité par Banduras et également applicable aux problématiques de l'enseignant et donc quand on commence à se poser la question de l'échelle de mesure du bien-être dans la classe et dans l'établissement va se poser la question d'où on se situe en maternelle en élémentaire au collège ou au lycée et va se situer aussi dans une problématique de contexte de projet éducatif et surtout de quels indicateurs observables traces et cycles on va pouvoir prendre en compte pour pouvoir travailler dans un cycle d'innovation et de transformation qui va intégrer on va dire une pédagogie du petit pas on va identifier un axe on va modifier les perceptions les affordances les neurones miroirs neurones canoniques on va évaluer l'impact que ça va avoir sur le sentiment d'appartenance les éléments d'auto-engagement et la performance au sens large pour ensuite identifier quels sont les invariants quels sont les freins et recommencer pour nous surtout les cycles d'innovation de Rogers ou autres montrent bien qu'il faut absolument rentrer dans un cycle d'initialisation de mise en oeuvre de feedback assez continu et que ces cycles peuvent parfois eux aussi comme les cycles d'innovation de Juglard ou de Kitching être sur des temporalités